Une soirée sous tension dans la capitale. Au Parc des Princes, les chants des supporters ont rapidement laissé place à une ambiance plus crispée. Dès la première mi-temps, les forces de l'ordre sont visées par des jets de projectiles. Un de leurs fourgons est pris pour cible par les supporters. Les CRS répliquent alors à coups de gaz lacrymogènes. Le parvis du Parc des Princes est évacué. Des supporters sont interpellés. Des scènes de tension et de débordement également constatées sur la plus belle avenue du monde, pourtant fortement quadrillées par les policiers et gendarmes. Bouteilles en verre, mortier, gaz lacrymogènes, les Champs-Elysées sont plongés dans la fumée. Tout au long de l'avenue, les poubelles sont incendiées, des véhicules saccagés par des groupes d'individus avant d'être brûlés. De cette voiture, il ne reste qu'une carcasse entièrement calcinée. Dans le quartier des Champs-Elysées, certaines vitrines sont brisées. Cette boutique de vêtements a été entièrement pillée. En témoignent les mannequins et les cintres vides jonchant le sol. L'avenue a finalement retrouvé son calme et sa circulation aux alentours de minuit.